Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va parler de suite, on va parler de récurrence. On est en présence d'une suite qui n'est ni une suite géométrique, ni une suite arithmétique, et grâce au raisonnement par récurrence, on va réussir à l'étudier et à en tirer certaines conséquences. Donc je vous laisse mettre sur pause, je vous laisse répondre à la question, on peut en discuter dans quelques instants. Première question, on va montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, 2,5 est inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à 10. Et donc on va poser pour tout n appartenant à n, pn, la propriété suivante, 2,5, inférieur ou égal à, etc., l'inégalité. Qu'on va mettre entre guillemets, et pour tout n, le quantificateur est vraiment à l'extérieur. On commence par initialiser cette récurrence en calculant u1, vu qu'on en avoir besoin, c'est racine de 10 plus 5, c'est-à-dire 15, ça voit à peu près 3,87. Donc on constate qu'on a bien l'inégalité 2,5 inférieur ou égal à u1, inférieur ou égal à u0, inférieur ou égal, c'est même égal à 10. Donc p0, elle est vraie. Je vous rappelle qu'une propriété pn n'a pas vocation à être forcément toujours vraie. Or ici en 0, elle l'est. Maintenant passons à l'hérédité. On va supposer qu'il existe quelque part un entier k, vraiment quelconque, qui vérifie pn, tel que pn est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on aura 2,5 inférieur ou égal à u4 plus 1, inférieur ou égal à uk, inférieur ou égal à 10. Ça, c'est notre hypothèse de récurrence. Ce cas a une valeur très particulière, on ne la connaît pas, mais on suppose son existence. Eh bien, c'est le moment de prendre son brouillon et d'écrire ce qu'on voudrait. On voudrait quoi ? On voudrait pk plus 1 vrai, c'est-à-dire 2,5 inférieur ou égal à uk plus 2, inférieur ou égal à uk plus 1, inférieur ou égal à 10. Mais qu'est-ce que c'est que uk plus 2 ? Eh bien, par définition, c'est racine de uk plus 1 plus 5. Et pareil, uk plus 1, c'est racine de uk plus 5. Donc en fait, l'idée, c'est de construire brique par brique, comme un Lego, nos termes de suite, morceau par morceau. Et le premier morceau, en partant de l'hypothèse de récurrence, on l'a utilisé, c'est bon, c'est de rajouter 5 à chacun des membres. Et ça, ça se fait plutôt naturellement sans changer l'ordre. On a donc 2,5 plus 5 qui donne 7,5, inférieur ou égal à uk plus 1 plus 5, plus petit que uk plus 5, plus petit que 15, qui vient de 10 plus 5. Et là, on va passer à la racine carrée, histoire de faire apparaître les termes uk plus 2 et uk plus 1. Donc on a racine de 7,5, inférieur ou égal à racine de uk plus 1 plus 5, inférieur racine de uk plus 5, inférieur racine de 15. Pourquoi a-t-on le droit de passer à la racine sans changer l'ordre ? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on est sur r plus, c'est-à-dire que tous les termes étaient strictement positifs. Et la deuxième, c'est que la fonction racine carrée est une fonction strictement croissante, ce qui fait que l'ordre ne va pas changer. On est donc en présence de quoi ? Eh bien, on a fait ressortir notre uk plus 2, notre uk plus 1. Et au niveau des termes minorants et majorants, eh bien, racine de 7,5, ça fait approximativement 274. Donc on a bien cette quantité qui est plus grande que 2,5. Donc on peut très bien encore minorer par 2,5. Et de la même manière, racine de 15, c'est à peu près 3,87. Donc on peut très bien le majorer encore par 10, créer une inégalité plus large et du coup qui nous convient parfaitement. Donc on a pk plus 1 vrai, impeccable. On vient de montrer que la propriété était héréditaire. Donc là, c'est le moment de conclure. On fait le bilan. P est initialisée en 0. Elle a été prouvée héréditaire à partir de 0, vu que le cas, en fait, n'a pas de valeur particulière. Donc, par le raisonnement par récurrence, on peut conclure que pour toute n appartenant à n, c'est ça qui est important, pn est vrai. Ça, c'est officiel. Maintenant, on peut en tirer des conclusions. C'est la deuxième question. Et donc, si on regarde déjà les deux membres centraux, on voit qu'on a un plus 1, plus petit que un. Ça, tout naturellement, pour toute n, ça veut dire que un est une suite décroissante. Première conclusion. Donc, c'est quand même pas rien. La deuxième, c'est qu'on peut dire que un a un majorant 10 et un minorant 2,5. Donc, on peut dire tout simplement qu'un est une suite bornée. Et on verra un tout petit peu plus tard que quand on réunit ces deux éléments, une suite monotone, ici décroissante, et une suite bornée, eh bien, on peut dire que cette suite est convergente. Cette suite aura une limite. C'est un théorème d'existence qui ne donne pas la limite, mais qui dit qu'elle existe. Donc, voilà pour cet exercice assez complet sur la récurrence. J'espère que tout aura été clair. Si c'est le cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501